Toujours le même sentiment, un sentiment de fierté pour notre armée qui dans sa diversité accompagnée par les autres corps paramilitaires de ce que nous avons offert ce matin. Des expositions qui retracent l'évolution de notre armée dans ses différentes composantes. Elles nous mettent également dans une perspective par rapport à l'ambition que certains jeunes voudraient porter pour l'intégrer. Ce qui est bon à retenir de cette visite, c'est que chaque stand nous rappelle que cette composante de l'armée a toujours travaillé pour ce thème. Quand bien même, c'est des forces de défense et de sécurité dont la mission essentielle, c'est de protéger le pays et d'assurer notre défense. Le thème qui porte sur l'exemple que l'armée donne dans l'éducation à la citoyenneté et à l'unité, renvoie à ce qu'elle a de plus essentiel et qui constitue son ADN, c'est-à-dire la discipline et la rigueur. Aujourd'hui, nous, civils, avons beaucoup à apprendre de l'armée par rapport à ses valeurs. L'arme nous a également appris à travers les expositions, sa contribution également à des actions sociales. L'armée, la gendarmerie, la police, la douane comme les sapeurs-pompiers. On peut dire aujourd'hui que c'est un thème qui nous rappelle les valeurs qu'il faut tirer de l'armée pour que nous soyons dans une société où il faut faire bon vivre, où le mieux-être sera partagé par des valeurs que nous aurons partagées en commun. Voilà ce que je retiens de la visite des stands, de l'exposition organisée par le commandant de zone militaire et ses éléments. Il faut dire que cette année, nous avons voulu jouer un peu sur le tour d'affluence en délocalisant l'exposition que nous avions l'habitude d'organiser à la place FEDERB pour l'amener sur le continent. Donc vous avez vu que nous avons choisi à côté du marché, qui est donc un lieu d'affluence. Et nous voulons atteindre une plus grande cible, étant donné que dans l'île aussi, les élèves sont un peu en vacances. Et donner aussi la chance aux habitants du continent de se rapprocher et de venir visiter les expositions, qui sont des opérations de porte ouverte. Comme on ne peut pas aussi ouvrir en même temps tous les cantonnements au public, on a regroupé toutes les écoles, enfin on a regroupé tous les corps, toutes les forces de défense et de sécurité sur une place bien placée et très fréquentée pour pouvoir toucher le plus grand nombre et partager avec les citoyens le thème de cette année. Bon, nous avons quand même pris les dispositions. Vous savez que chaque année, nous avons quand même un petit tableau pour illustrer le thème. Nous avons déjà travaillé sur quelque chose, mais je voudrais quand même garder ça comme une petite surprise. que nous ferons au gouverneur et à l'ensemble des participants. Mais retenez que nous allons à la fois traiter de la citoyenneté et surtout de l'unité nationale pour mettre en exergue le fait que la diversité n'est pas un obstacle. Au contraire, c'est un enrichissement pour le pays, pour les forces de défense et de sécurité. Actuellement, oui, nous sommes au dernier réglage. Je peux vous dire que d'ici la fin de la journée quand même, nous serons fin prêts pour pouvoir dès demain accueillir le grand public et faire un défilé impeccable comme nous l'avons promis avec l'aide du bon Dieu et du gouverneur ici présent. Pour le défilé civil, nous allons faire un défilé grand format. Nous sommes à environ 2400 civils répartis entre les différentes écoles et établissements et les associations culturelles et sportives, les mouvements associatifs divers. Et environ 500 militaires représentant l'ensemble des corps des armées de la gendarmerie et l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui sont présentes dans la région de Saint-Louis.